Bonjour Jean-Marc Pujol. Bonjour. Le musée ouvre dans deux jours, trois ans de travaux. Est-ce que vous êtes heureux du résultat ? Oui, très heureux du résultat. Je trouve qu'avec mon adjoint Michel Pineil, on avait recherché quelque chose qui soit à la fois accessible et puis qui marque une certaine manière de classe par rapport à ce musée et puis par rapport aussi à cette volonté que nous avons de mettre en œuvre dans Perpignan la destination de belles choses. Et là, je crois que c'est une réussite. Un investissement de 9 millions d'euros, je crois, pour la mairie. Pourquoi il vaut la peine, cet investissement ? Il vaut la peine parce qu'au-delà des mots sur les cœurs de ville, les centres-villes, etc., s'il n'y a pas une politique très directive sur les centres-villes, c'est-à-dire si on n'y ramène pas de l'activité culturelle, de l'activité économique, eh bien ce sont des mots. Et moi, je n'ai pas l'habitude de me gargariser de mots. J'avais dit en arrivant à la mairie que je souhaitais rénover le centre-ville. Nous avons ici aujourd'hui la première opération qui est celle du musée Yacin Trigo. Il y en aura une seconde qui est le campus Mailly, mais ce sont des actes et ne sont pas des paroles. Clairement, c'est une volonté de faire de Perpignan une ville de destination culturelle, c'est ça ? Oui, de destination culturelle, parce que c'est une ville qui est reconnue aujourd'hui comme vivante dans un environnement culturel très important. Si nous faisons aussi... Mais est-ce que ça se sait justement suffisamment hors des Pyrénées-Orientales, hors de la région ? Non, ça se sait jamais assez. C'est pour ça que pour le musée Yacin Trigo, nous avons voulu, avec notamment un cabinet spécialisé sur ces événements, marquer le coup. Parce qu'on a trop l'habitude de savoir qu'on vit dans le plus beau pays du monde, et surtout de ne pas le dire et de le dire à personne pour qu'on reste entre nous. Moi, je n'ai pas envie qu'on reste entre nous. Moi, j'ai envie qu'il y ait le plus de monde possible en France, à l'international, qui connaisse Perpignan et qui a envie de venir à Perpignan. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on veut se déplacer quelque part, on va quelque part pour quelque chose. Alors arrêtons de cacher que nous sommes le plus beau pays du monde, et montrons au monde entier que ce beau pays peut accueillir tout le monde. Ce musée, il est pour les touristes ou pour les Perpignanais ? Il est d'abord pour les touristes. Les Perpignanais vont pouvoir y aller quand ils veulent, au moment où ils veulent. Mais c'est un axe fort pour une recherche touristique, pour une visite touristique, pour une raison touristique. Il y a un chiffre qui m'a impressionné sur une étude qui a été faite au niveau mondial, indiquant que 57% des gens se déplaçaient dans le monde pour faire du tourisme, et une grande partie pour faire du tourisme culturel. Écoutez, on va souvent à Sydney pour son opéra, on va à Bilbao aujourd'hui, pas uniquement pour les bateaux. Et donc je pense que c'est un élément qui permet d'identifier Perpignan comme étant une capitale culturelle, ce qu'elle a toujours été. Mais comment garder les touristes plus longtemps que pour une simple visite de musée ? Il y aura d'autres investissements dans la culture dans la ville ? Il y a d'autres projets ? Alors, il y a d'autres investissements dans la culture, comme le théâtre L'Archipel, qui est aujourd'hui la quatrième scène nationale. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'aussi, il faut développer à travers ce que nous avons à côté, le Centre d'art contemporain, à travers une histoire aussi. Et c'est pour ça que le patrimoine perpignanais est mis en valeur en totalité, est ouvert en permanence. Et il y aura aussi des visites guidées qui permettront aussi de découvrir ce patrimoine historique exceptionnel que nous mettons en ce moment en œuvre avec des thèmes. Parce que je souhaite qu'il y ait des thèmes. Merci Jean-Marc Pujol d'être venu au Musée Régo ce matin pour cette matinale spéciale autour de la réouverture du musée. Samedi, on est en direct, j'étais à 8h30. Merci France Bleu aussi, vous avez découvert. Merci.